Daniel Olmo Carvajal, dit Dani Olmo, né le 7 mai 1998 à Terrassa en Espagne, est un footballeur international espagnol jouant au poste de milieu offensif ou délié au RB Leipzig. Dani Olmo rejoint la Masia, centre de formation du FC Barcelone à l'âge de 9 ans. 7 ans plus tard, alors que ses dirigeants lui préfèrent l'Iceungu et qu'il est sollicité par des clubs anglais, il quitte la Masia pour rallier le Dynamo Zagreb à l'été 2014, alors âgé de 16 ans. C'est avec ce club qu'il fait ses débuts en professionnel, jouant son premier match en équipe première le 7 février 2015, lors d'une rencontre de championnat face au NK Lokomotiva Zagreb. Il entre en jeu à la place de Polo Machado et son équipe l'emporte par deux buts à un ce jour-là. Le 25 janvier 2020, Olmo rejoint le RB Leipzig, en signant un contrat de 4 ans. L'indemnité de transfert est estimée à 30 millions d'euros. Olmo fait ses débuts en Bundesliga le 1er février 2020 en remplaçant Tyler Adams contre le Borussia Mönchengladbach. Trois jours plus tard, il ouvre son compteur en marquant l'unique but de Leipzig durant une défaite 3-1 face à l'Eintracht Frankfurt en Coupe d'Allemagne. Le 1er juin 2020, Olmo inscrit son premier but en championnat aux dépens de Cologne, victoire 2-4. Le 12 juin, il réalise un doublé en l'espace de deux minutes et offre la victoire au Sien à Offenheim, 0-2. Le 31 août 2021, il est un temps sur le point de revenir au FC Barcelone, un de ses clubs formateurs, désormais sans Lionel Messi et Antoine Griezmann. Ce transfert ne se réalise pas par manque de moyens financiers du côté du club catalan. Le 1er juin 2023, le RB Leipzig annonce une prolongation du contrat de Dani Olmo jusqu'en 2027. Avec l'équipe d'Espagne des moins de 17 ans, il participe au championnat d'Europe des moins de 17 ans 2015 organisé en Bulgarie. L'Espagne atteint les quarts de finale de la compétition, en étant battue par l'Allemagne. Le 30 juin 2019, Dani Olmo remporte le championnat d'Europe Espoir face à l'Allemagne en finale. Le 10 septembre 2019, il réalise un doublé avec les Espoirs contre le Monténégro. Il permet à son équipe de l'emporter, 2-0 score final. Alors qu'il joue en club en Croatie, les dirigeants croates le sollicitent pour le naturaliser et lui faire intégrer la sélection nationale, sans résultat. Le 8 novembre 2019, le sélectionneur Robert Moreno convoque Dani Olmo pour la première fois avec l'Espagne à entrer en jeu à la place d'Alvaro Morata. Il marque d'emblée pour sa première sélection le 15 novembre lors d'un large succès 7-0 aux dépens de Malte en éliminatoire de l'Euro 2020. Il fait partie de la liste de 24 joueurs établis par le sélectionneur Luis Enrique pour l'Euro 2020. Il joue un total de 5 matchs lors de ce tournoi et délivre 3 passes décisives. Son équipe atteint les demi-finales, battue par l'Italie au tir au but. Le 11 novembre 2022, il fait partie de la sélection de 26 joueurs établis par Luis Enrique pour participer à la Coupe du Monde 2022. Durant le tournoi, il inscrit le premier but de l'Espagne face au Costa Rica contribuant à la victoire écrasante de la Rora 7-0. En mai 2024, il figure dans une liste élargie de 29 joueurs appelés par Luis de la Fuente pour l'Euro 2024 puis il fait partie de la liste définitive de 26 joueurs publiés le 7 juin. Le 30 juin, il inscrit son premier but dans la compétition face à la Géorgie lors des 1 huitième de finale. Il récidive le 5 juillet, lors du quart de finale face à l'Allemagne en ouvrant le score de la rencontre.